Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Dejesu, je suis client account manager chez Pinterest et j'aide depuis deux ans et demi maintenant les annonceurs travel, auto, tech, telco et énergie à se développer sur Pinterest. Bienvenue à la Masterclass Pinterest sur les fêtes de fin d'année. Nous sommes ravis que vous vous joignez à nous aujourd'hui pour comprendre comment planifier vos annonces et votre contenu pour les fêtes de fin d'année, pour obtenir les meilleurs résultats. Vous trouvez peut-être qu'il est encore un peu tôt pour penser aux fêtes, c'est vrai qu'on n'a même pas encore pu profiter des vacances d'été, mais nous sommes convaincus que la préparation des fêtes de fin d'année sur Pinterest commence dès maintenant et on va vous expliquer pourquoi. Je laisse la parole à Amandine. Bonjour à tous, alors pour ma part je m'appelle Amandine et je suis client account manager depuis maintenant trois ans et j'aide les annonceurs mode et maison à se développer sur la plateforme. Je suis moi une utilisatrice active de Pinterest pour tout ce qui est autour du DIY maison surtout, un peu d'idées poiteries et aussi pour dénicher des recettes saines et rapides. Et moi de mon côté, je suis aussi un très grand utilisateur de Pinterest. Moi je l'utilise pour organiser mes vacances et dans l'optique d'acquérir un cottage dans les années à venir. Alors voici le programme du jour. Au cours des 30 prochaines minutes, nous vous montrerons pourquoi Pinterest est une plateforme conçue pour passer de l'inspiration. Qui sont ces consommateurs des fêtes de fin d'année et quel est leur comportement pendant cette période sur la plateforme. Et enfin, nous vous donnerons quelques conseils pour élaborer une stratégie de campagne réussie sur Pinterest afin d'attirer plus de consommateurs et d'augmenter les conversions pour les fêtes. Nous aurons également une séance de questions réponses à la fin. Alors n'hésitez pas à utiliser la fonction Q&A et nous vous répondrons à la fin. Nous savons que les fêtes de fin d'année sont une période de grand essor et d'opportunité pour les marques, mais nous comprenons également les défis auxquels vous êtes confrontés. Des coûts d'acquisition de clients à la fidélité à la marque. Vous vous demandez peut-être comment développer efficacement votre audience et générer des revenus. La performance est importante, en particulier pendant la saison de shopping la plus chargée de l'année. Et chez Pinterest, nous sommes là pour vous accompagner. Grâce à ces solutions hautement performantes pour vous aider à doper vos performances pour la saison des fêtes en touchant les consommateurs intentionnistes. Pinterest se tient à vos côtés pour vous aider à atteindre vos objectifs de performance pour les fêtes. L'année dernière, les annonceurs qui ont réalisé des campagnes toute l'année et pendant la période des fêtes sur Pinterest ont obtenu d'excellents résultats. Avec un retour sur investissement publicitaire 24% plus élevé par rapport à la période T1, T3 2021, 2022. Et cette année, nous allons encore plus loin avec vous. Nous innovons pour booster davantage les performances de nos partenaires avec une suite de produits améliorés afin de vous aider à mieux toucher les consommateurs tout au long de leur parcours d'achat. Parlons donc des consommateurs pendant les fêtes. Ces audiences ont toujours été incroyablement importantes. Pourquoi donc ? En raison de l'intention active qu'elles démontrent dans leurs recherches. Elles ne sont pas là pour scroller passivement et acheter sans réfléchir. Elles viennent l'esprit ouvert et avec l'intention d'acheter. Elles sont prêtes à découvrir de nouveaux produits et de nouvelles marques. Et 96%, il y a un chiffre qui est vraiment très important, c'est que 96% des recherches sur Pinterest ne contiennent pas de nom de marque. Aujourd'hui, notre audience intentionniste, jeune et grandissante, n'est jamais autant active sur Pinterest que lors des fêtes de fin d'année. Cette audience planifie les fêtes dans toutes les catégories. Que ce soit la mode, avec le choix de sa tenue, des idées cadeaux pour ses amis et sa famille, la préparation du repas et des cocktails, notre audience enregistre des épingles et achète directement sur la plateforme. Nous venons d'aborder le potentiel d'achat des utilisateurs de Pinterest. Prenons donc maintenant quelques minutes pour vous présenter les consommateurs qui se tournent vers Pinterest pour les fêtes de fin d'année. Vous allez découvrir qui ils sont, comment ils utilisent Pinterest et quel est leur état d'esprit pendant cette période. Je passe le relais à Amandine qui va vous présenter plus en détail les consommateurs intentionnistes caractéristiques des fêtes de fin d'année. Merci Mathieu. Alors effectivement, utiliser Pinterest, oui, mais pourquoi ? Eh bien, on va analyser ensemble un petit peu les comportements de l'audience Pinterest qui se compose d'utilisateurs qui sont non seulement des planificateurs, mais aussi des consommateurs aux multiples facettes. Et on va voir que leur activité sur la plateforme s'intensifie tout particulièrement pendant les fêtes de fin d'année. Donc commençons par examiner de plus près notre typologie d'utilisateurs ainsi que leurs habitudes lors de ce moment de l'année si important. En termes d'audience tout d'abord, cette dernière est certes constituée d'utilisateurs en quête d'inspiration et tournée vers le futur. Mais on note qu'ils sont aussi nombreux et hautement engagés sur la plateforme. On compte 518 millions d'utilisateurs actifs mensuels et 19 millions de visiteurs uniques mensuels en France. Et ces utilisateurs, ils engagent fortement avec nos contenus. Bien plus que de simplement liker, ils enregistrent pour revenir plus tard à leur tableau et une fois décidé, alors ils cliquent pour acheter. Et ils sont prêts à dépenser plus. En moyenne, les consommateurs qui vont sur Pinterest ont dépensé 34% de plus pour les fêtes en 2023 par rapport à ceux des autres plateformes sociales. En plus de cela, vos consommateurs intentionnistes nous ont également avoué que même s'ils apprécient le sentiment de confort et de nostalgie liés aux fêtes, ils ne veulent pas forcément s'en tenir strictement aux traditions d'antan. Ils recherchent de nouvelles idées et ils veulent apporter une touche d'originalité en fusionnant les traditions d'antan avec des valeurs un peu plus modernes pour que leurs fêtes leur ressentent davantage et reflètent leurs valeurs. Comme nous l'a expliqué un consommateur d'ailleurs de la Gen Z avec lequel on s'est entretenu, ils mélangent différentes fêtes et cultures de manière assez inédite, innovante et personnalisée. En termes de chiffres donc, on note que 4 utilisateurs hebdomadaires sur 5 estiment que Pinterest leur donne de nouvelles idées pour les fêtes. Et ce n'est pas tout. En plus de réinventer les fêtes de fin d'année, ils les célèbrent de manière beaucoup plus régulière que les autres générations. 66% des utilisateurs hebdomadaires des générations Z et Y ont célébré davantage d'occasions et de fêtes contre 58% des générations X et des baby-boomers. Pour vous donner un ordre d'idée sur Pinterest, une célébration est planifiée toutes les 3 secondes. Ils prolongent également la saison en célébrant de nouveaux formats un peu moins traditionnels comme par exemple le solstice d'hiver pour se libérer des pensées négatives, les bains du nouvel an entre amis ou tout simplement un moment pour soi. On observe même des tendances de réunion collage entre amis et de vision boarding afin de définir un petit peu ce qu'ils veulent accomplir sur la nouvelle année. Et pour célébrer les fêtes, vos consommateurs intentionnistes se surpassent et mettent le paquet. Les utilisateurs sont 35% plus enclins à préparer des expériences mémorables pour les fêtes de fin d'année. Ils sont donc prêts à tout pour que leur célébration soit la plus inoubliable possible en termes de cadeaux, décorations élaborées, fêtes extravagantes, et on constate qu'ils sont aussi moins attentifs au prix. La période de fin d'année donc a cette particularité d'être tournée vers l'autre à travers le cadeau et quoi de mieux qu'une plateforme d'inspiration afin de trouver l'idée qui plaira. Pinterest est donc de loin la première destination en termes d'idées cadeaux pour les fêtes, avec 72% des gens interrogés qui déclarent se tourner vers Pinterest pour trouver des idées pour les fêtes, versus 3 à 12% pour les autres plateformes. On note également plus 10% de croissance sur l'enregistrement des épingles cadeaux sur 2023 par rapport à l'année précédente, une catégorie donc en plein essor sur la plateforme. En termes de planification maintenant, on voit que les internautes se sont toujours tournés vers Pinterest, qui reste la première plateforme de planification pour les fêtes, et ils commencent plus tôt que partout ailleurs. On a maintenant une nouvelle génération de consommateurs intentionnistes qui non seulement commencent plus tôt leur recherche, mais qui aussi découvrent davantage de produits et de marques. Les générations Z et Y apportent une impulsion nouvelle à la préparation des fêtes de fin d'année. Et la croissance persistante d'ailleurs, d'une année sur l'autre du volume de recherche lié aux fêtes, nous le confirme vraiment. Autre chiffre intéressant, 73% des utilisateurs de Pinterest ont commencé à acheter des cadeaux en novembre ou avant. On le sait déjà, mais c'est donc la preuve qu'il ne faut pas attendre le mois de décembre pour lancer vos campagnes pour les fêtes. Alors Pinterest, c'est donc l'outil de planification et d'interaction avec vos contenus, certes, et c'est bien de chercher du contenu inspirant pour les fêtes, mais on va voir que ça ne s'arrête pas là. Il n'a en effet jamais été aussi facile de passer à l'achat sur Pinterest. Et c'est grâce notamment à de nouvelles avancées produits qui sont autant de nouvelles opportunités de toucher des utilisateurs en demande de solutions, et donc de générer de la performance. Et parmi celles-ci, deux avancées majeures au cours de ces derniers mois. La première, le mobile deep link, grâce auquel on a observé une augmentation de 235% du taux de conversion. Et la deuxième, les liens directs qui conduisent désormais l'utilisateur directement à la page produit du site internet pour les campagnes de bas et milieu de fenêtre, générant ainsi une augmentation des clics de 88%. Alors ça, tout ça nous conduit à plus de shopping. Vos consommateurs intentionnistes viennent sur Pinterest pour acheter à l'occasion des fêtes, et ils achètent davantage au quatrième trimestre par rapport aux autres périodes de l'année. Maintenant que le shopping fait partie intégrante de la plateforme, ça leur permet d'acheter beaucoup plus facilement. Ils sont d'ailleurs 77% plus enclins à trouver des choses à acheter sur Pinterest versus les consommateurs qui se rendent sur d'autres réseaux sociaux. Pour finir, sur Pinterest, on l'a dit, les utilisateurs viennent avec un projet à réaliser en tête, et cette intention, couplée aussi à la personnalisation que nous sommes aujourd'hui en mesure de leur apporter, notamment à travers l'intelligence artificielle, permet à vos contenus d'enrichir leur expérience plutôt que de l'interrompre. En d'autres termes, vos publicités deviennent des solutions personnalisées, adaptées au goût et aux attentes de chacun. Alors je vais maintenant repasser la parole à Mathieu pour aborder la prochaine partie de notre webinaire. Et oui, pour vous aider à vous démarquer pour cette période des fêtes, voici un peu plus d'informations sur les formats d'annonce et de fonctionnalités que vous pourrez exploiter à chaque étape du parcours d'achat. Mais d'abord, parlons-en du parcours d'achat sur Pinterest. Lorsqu'on parle de multiples points de contact, on parle du parcours du consommateur. Et on le sait, le parcours du consommateur, le parcours d'achat est complexe. Les consommateurs changent constamment d'avis, ils affinent ou élargissent leurs recherches, ils explorent des alternatives, puis ils affinent à nouveau leurs choix. Et tout au long de la période des fêtes, nous vous recommandons de diversifier votre stratégie en diversifiant votre approche de ciblage. Par diversification de votre stratégie, on parle du fait de cibler les clients à différents stades de leur parcours d'achat. Les internautes viennent sur Pinterest pour trouver l'inspiration, pour prendre des décisions pour les fêtes, puis pour concrétiser ces décisions. Il est important d'être présent lorsque vos consommateurs sont en mode découverte et commencent à penser aux fêtes de fin d'année. Pinterest joue un rôle essentiel au moment où ils affinent leur choix et prennent une décision. Puis au moment où ils passent finalement à l'action et à l'achat. Pinterest peut vous aider à chaque étape du parcours d'achat, en trouvant de nouveaux clients prêts à découvrir des idées pour les fêtes, puis en présentant vos produits à des audiences pertinentes au moment où elles planifient et prennent des décisions. Et enfin, en redirigeant rapidement vos consommateurs vers votre site ou votre application pour qu'ils concrétisent leur achat de fêtes. Qu'est-ce que cela signifie pour vous en tant qu'annonceur ? Cela signifie que vous pouvez désormais passer de l'inspiration à la performance, car Pinterest est une véritable plateforme fonctionnelle et cela n'a jamais été aussi vrai. En diversifiant vos campagnes pour les fêtes de fin d'année, vos annonces s'affichent dans un environnement positif, qui a des retombées sur chaque étape du parcours d'achat. En effet, l'ensemble du parcours d'achat sur Pinterest peut comporter de nombreuses surprises. Pour les fêtes, les consommateurs utilisent plusieurs points de contact tout au long du funnel, lorsqu'ils planifient, enregistrent des épingles et font leurs achats. Et comme le parcours du consommateur est loin d'être linéaire, nous vous conseillons d'être présents à chacune de ces étapes pour ne pas passer à côté de l'action. D'ailleurs, nous avons constaté que les annonceurs qui optent pour des stratégies full funnel bénéficient de 57% d'augmentation des ventes pour les campagnes avec plus d'un objectif. Voici comment convaincre que Pinterest est une plateforme full funnel. De un, vos clients disent utiliser Pinterest dès le début de leur parcours. Les marques sont source d'inspiration. 93% des utilisateurs hebdomadaires de Pinterest disent utiliser Pinterest pendant la phase de recherche. De deux, lorsqu'ils commencent à affiner leurs idées et leurs recherches, vos annonces deviennent du contenu pour eux, ce qui signifie qu'elles s'intègrent parfaitement à leur expérience. Les annonces sont du contenu à part entière. Deux utilisateurs hebdomadaires de Pinterest sur trois déclarent que les annonces de la plateforme sont en phase avec leur état d'esprit lorsqu'ils naviguent. Seulement deux utilisateurs sur cinq disent la même chose sur les plateformes concurrentes. Et de trois, au fur et à mesure que les utilisateurs se rapprochent de l'achat, votre marque et vos produits répondent à leurs besoins. Et comme nous l'avons déjà dit, les consommateurs achètent davantage sur Pinterest. Plus précisément, 83% des utilisateurs ont effectué un achat après avoir vu du contenu de marque. Si on va à la slide suivante, pour mieux comprendre comment attirer les consommateurs intentionnistes sur Pinterest, voyons comment se démarquer pendant la période des fêtes, grâce à nos différents formats d'annonce et nos nouvelles fonctionnalités. Nous allons parler davantage des différents formats d'annonce, selon vos objectifs de notoriété, de considération ou de conversion. Vous avez ici une overview globale de nos solutions et formats, mais regardons-les plus en détail. Lorsqu'il s'agit de choisir le meilleur format publicitaire pour développer la notoriété sur Pinterest, notre objectif principal est d'attirer l'attention des utilisateurs de la manière la plus claire possible. Les publicités vidéo sur Pinterest prennent vie d'une manière unique sur la plateforme, et c'est pourquoi nous vous recommandons toujours d'utiliser des formats vidéo pour développer la notoriété sur Pinterest. Vous pouvez choisir entre deux formats de vidéo, la vidéo standard et la vidéo à largeur maximale, qu'on appelle aussi MaxWeed. Vous pouvez aussi essayer notre format annoncé, qui offre aux marques un excellent storytelling pour aider les utilisateurs à passer de la découverte à l'action. Ce format vous permet de rassembler plusieurs pages de vidéos, de textes, pour présenter vos idées uniques de produits et de marques. Enfin, pour les plus grands moments de votre marque, essayez le nouveau format publicitaire Premier Spotlight, notre format le plus impactant. Ce format est un excellent moyen de maximiser la notoriété des grands moments qui comptent le plus pour votre marque sur la page d'accueil ou de recherche. Si on va à la slide suivante, lorsqu'il s'agit de susciter l'intérêt, la meilleure façon de convaincre vos clients est d'élargir votre message pour les aider à comparer les produits et en savoir plus sur les avantages que votre marque peut leur apporter. Sur Pinterest, il y a plusieurs façons de faciliter ce type de message. Vous pouvez utiliser notre format d'épingle standard, en ajoutant du texte et un call to action directement dans la créa. Vous pouvez créer un carousel ou une annonce collection où vous pouvez inviter les utilisateurs à swiper pour découvrir différents produits dans la même gamme ou explorer des produits similaires sur votre site web. Vous pouvez aussi miser sur les annonces showcase. Si une image vaut mille mots, alors le format showcase pourrait en valoir encore plus. Ce nouveau format est un excellent moyen créatif de présenter davantage votre marque grâce à une expérience multi-image et vidéo. Vous pouvez créer un look saisonnier complet ou présenter des produits populaires, le tout en un seul endroit que les utilisateurs Pinterest pourront parcourir. Nous avons également un format relativement récent qui s'appelle annonce quiz que vous pouvez utiliser pour renforcer la relation avec votre audience grâce à une expérience amusante, engageante et interactive. Enfin, les liens directs et les mobile deep links ont été pensés pour les campagnes CPC et permettent d'augmenter le trafic sur votre site web de manière plus efficace. Lorsqu'il s'agit de formats publicitaires pour favoriser les conversions, les annonces standards offrent une expérience fluide aux utilisateurs pour conduire les utilisateurs de l'annonce à une destination sur ou en dehors de Pinterest. Elles sont conçues pour aider les utilisateurs à passer de l'inspiration à l'action. Nos annonces shopping offrent aux marques la possibilité de transformer leur épingle-produit en publicité en renvoyant les utilisateurs directement vers la page produit, facilitant au maximum l'achat. Les annonces collections peuvent également être utilisées avec l'un ou l'autre des formats cités précédemment. Pour continuer à convaincre les consommateurs, nous avons constaté que les annonces collections aidaient à augmenter le montant des paniers. Et enfin, les annonces shopping vidéo. Notre format le plus récent, celui-ci peut contribuer à augmenter l'engagement avec vos annonces d'achat. Nous proposons également quelques solutions pour améliorer le suivi des performances pendant cette période de fête. Ces solutions permettent de réduire les dépendances au navigateur, ce qui est d'autant plus important en 2024. L'API de conversion, tout d'abord. L'API de conversion de Pinterest offre un moyen simple d'envoyer les données directement à Pinterest et d'optimiser la visibilité des conversions. Elle fournit une connexion de serveur à serveur, sans balise ni cookie, et comprend des fonctionnalités qui facilitent l'intégration afin que vous puissiez booster les performances de vos campagnes pendant les fêtes. Ensuite, nous avons la balise Pinterest. Si ce n'est déjà fait, intégrer la balise Pinterest à votre site web. Utiliser ensemble, l'API de conversion Pinterest et la balise peuvent maximiser vos campagnes, les performances de vos campagnes pendant les fêtes. En associant la balise Pinterest avec l'API de conversion, vous pouvez capturer les données qui échappent à la balise Pinterest et améliorer la correspondance. Ensuite, nous avons la correspondance avancée. Parlons un peu plus en détail de la correspondance. Lorsque la correspondance avancée est ajoutée à la balise Pinterest, vous recevez des données rapportées en fonction des cookies présents sur le téléphone, ordinateur, tablette d'un utilisateur, ou de l'adresse mail saisie sur votre site web. Vous pouvez également utiliser la correspondance avancée automatique avec la balise Pinterest pour envoyer de façon automatique et sécurisée des informations hachées sur des clients autres que des emails pour améliorer votre taux de correspondance. Et enfin, conversion upload. Enfin, vous pouvez également importer un fichier de conversion CSV sur Pinterest via le gestionnaire d'annonce. Cette solution vous permet d'avoir une meilleure visibilité sur vos campagnes de fête et afin de mieux contrôler la précision des conversions. Chez Pinterest, nous faisons tout pour vous aider à réussir vos campagnes. Afin que vous puissiez toucher les consommateurs intentionnistes avec cette stratégie full funnel spécialement conçue pour les fêtes. Les utilisateurs de Pinterest se lancent très tôt dans la planification des célébrations et les achats de décorations et de cadeaux. Nous vous recommandons donc d'investir tout au long du funnel pendant la période des fêtes et tout au long du cycle de planification des fêtes. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, nous avons constaté que ces actions se mettaient en place entre juillet et octobre. Commencez à construire les bases. Alignez vos plans en matière de durée, de ciblage et de contenu créatif sur les objectifs clés de manière anticipée. Puis touchez les utilisateurs au fur et à mesure qu'ils prennent leurs décisions en obtenant des insights précoces sur votre contenu créatif et vos audiences au milieu de la saison, avant que les choses ne s'accélèrent. Ensuite, lorsque les consommateurs sont prêts à passer à l'action, vous serez prêts pour capter leur attention au plus tôt. Lorsque le mois de décembre touche à sa fin, pensez à recentrer certaines campagnes sur des objectifs de notoriété et de considération. Cela vous permettra de développer votre reach auprès d'un nouveau groupe de clients et de maintenir de solides relations avec vos clients actuels pour la nouvelle année. Vous pourrez ainsi profiter d'un CPM réduit à cette période de l'année. N'hésitez pas à demander à vos accounts de managers dédiés des benchmarks sur vos verticales de CPM en cette période de fin d'année. Je laisse la parole à Amandine. Tout à fait. Alors maintenant, on va passer à quelques exemples concrets d'annonceurs qui ont été actifs sur les périodes de fin d'année à travers deux études de cas. La première en collaboration avec Sephora. Et pour les marques de produits de beauté, la saison des fêtes, c'est le moment idéal pour sortir le grand jeu. Sephora souhaitait donc booster sa performance en Bad Funnel et impacter les ventes sur l'ensemble de son offre. Plusieurs éléments ici ont participé au succès de Sephora. Tout d'abord, le timing. La marque a profité de l'état d'esprit des utilisateurs de Pinterest qui aiment rechercher des idées en amont des moments qu'ils planifient. Et pour ça, ils ont diffusé des annonces dès novembre. Sephora a pu toucher son audience au moment où elle était en pleine recherche de cadeaux. D'où l'importance, encore une fois, d'anticiper vos campagnes pour les fêtes. Ensuite, deuxième point, Sephora s'est appuyée sur une approche très granulaire et spécifique à Pinterest, le principe MISI, qui signifie mutuellement exclusive, collectivement exhaustif. Et si vous ne connaissez pas cette structure de campagne, n'hésitez pas à aller sur notre site pinterestacademy.com pour retrouver un cours gratuit à ce sujet. Sephora a donc misé sur le principe MISI et sur l'amélioration des solutions Pinterest en bas de funnel et a su faire de Pinterest un canal clé de conversion puisqu'ils ont donc obtenu d'excellents résultats. Et notamment, on a constaté presque 15% de ventes web incrémentales, 14,8%, donc des ventes directement attribuables à ces campagnes Pinterest. Un autre exemple, c'était avec la marque Gucci Beauty qui a mené une campagne pendant les fêtes sur les marchés d'Europe, occidentales et également aux Etats-Unis. Alors, Gucci Beauty voulait promouvoir ses parfums et produits de maquillage à l'échelle internationale auprès d'audience intentionniste qui planifie activement des achats de cadeaux. Et grâce à une excellente coordination entre la création, le contenu et le média, la campagne Gucci Beauty, pour les fêtes, a atteint des performances exceptionnelles sur l'ensemble des marchés. La notoriété de marque a augmenté en moyenne de 2,5 points sur les marchés américains, britanniques, allemands et français et l'intention d'achat a également connu une augmentation moyenne de 1,8 points sur les marchés américains, allemands et français. La plus forte hausse de l'intention d'achat a été observée aux Etats-Unis où elle a bondi de 2,9 points. Cet exemple est révélateur de l'adéquation stratégique entre la marque et Pinterest. En particulier à une période où l'achat de cadeaux est une priorité pour nos consommateurs. Et sur ce, je te laisse reprendre la main Mathieu pour la dernière partie de ce webinaire. Merci Amandine pour ces beaux exemples qui nous montrent donc que chez Pinterest, nous innovons pour vous aider à maximiser vos performances et lorsqu'il s'agit d'atteindre vos objectifs de performance pour les fêtes, Pinterest est votre allié. Au cours des prochains mois, nous continuerons à vous fournir davantage d'informations que vous pourrez utiliser dans le cadre de vos campagnes, en commençant par des insights pertinents et des personnages de fête, suivis par des packages spéciales fêtes de fin d'année. Veuillez contacter votre équipe Pinterest si vous souhaitez consulter ces ressources et en savoir plus. Nous avons abordé de nombreux sujets aujourd'hui, mais nous aimerions que vous reteniez ces trois points clés pour les fêtes de fin d'année. Commencez d'abord par apprendre à connaître votre audience. Les utilisateurs de Pinterest sont des consommateurs très actifs et leur parcours d'achat se décompose en plusieurs sessions. Saisissez l'opportunité et soyez présents à chaque point de contact pour les fêtes de cette fin d'année. De plus, pour vous démarquer, vous pouvez mettre en œuvre une stratégie de campagne full funnel. La prise en charge de plusieurs objectifs et formats d'annonce permet d'avoir un impact sur l'ensemble du funnel et donc de capter l'attention des utilisateurs intentionnistes. Et enfin, planifiez votre stratégie de fête. Vous pouvez commencer à réfléchir aux fêtes de fin d'année dès le mois de juillet pour un lancement en août, de sorte que vos équipes aient le temps de mettre au point une campagne réussie. Passons désormais à la session de questions-réponses. Nous aimerions connaître votre avis et vos questions. Alors, n'hésitez pas à utiliser la fonction FAQ pour nous poser vos questions. Et si certains d'entre vous souhaitent participer à notre courte enquête, vous pouvez utiliser le QR code à l'écran pour ouvrir le formulaire. Votre avis est important pour nous. Je vais peut-être prendre la première question déjà qu'on a reçue aujourd'hui qui concerne simplement le replay de la masterclass. Y aura-t-il un replay de cette masterclass ? Alors oui, effectivement, le replay sera disponible très rapidement et on vous l'enverra par e-mail. Ensuite, nous avons une autre question. Quel type de recherche ou de sujet sont populaires pendant cette période ? Alors, vous avez l'outil Pinterest Trend qui vous permet de trouver des sujets en particulier pour votre secteur et votre audience. Donc, on a dans les sujets, dans les thèmes clés, nous avons les idées de cadeaux pour les enfants, pour les hommes, les femmes, les ados, les idées de décoration pour les fêtes, tablés, sapins, etc. Les idées de recettes, les idées de tenues festives, tenues habillées, tenues glamour pour le réveillon, tenues cosy d'hiver, des idées de maquillage, coiffure pour les fêtes. Et on a également des idées de destination pour les fêtes de fin d'année. Super. Alors, je vais prendre la prochaine question qui est « Et si je ne suis pas prêt à lancer mes campagnes pour l'été, est-ce que c'est une opportunité manquée pour moi ? » Alors, effectivement, c'est une très bonne question. On vous recommande vivement de lancer vos campagnes le plus tôt possible afin de profiter des recherches qui commencent très tôt sur la plateforme pour accroître votre notoriété tout d'abord. Mais effectivement, si ce n'est pas possible dès l'été, lancez vos campagnes dès qu'elles sont prêtes, car nos utilisateurs planifient et achètent à partir de juillet et jusqu'aux fêtes. Je vois une autre question. Dois-je diffuser les mêmes campagnes et les mêmes assets jusqu'aux fêtes de fin d'année ? En fait, vous pouvez lancer votre campagne sur Pinterest avec vos créas dès maintenant et affiner votre stratégie au fil du temps. S'il y a des créas qui performent très clairement mieux, vous pouvez totalement continuer à les utiliser. Dans le même temps, nous vous recommandons d'intégrer de nouvelles créas tout au long de la saison, donc de cet été à décembre, en fonction des moments spécifiques de la saison. Vous pouvez également introduire de nouvelles créas pour mettre l'accent sur des ventes ou des produits spécifiques qui changent au cours de la saison. Je vais prendre la prochaine question. Quels sont les types de vidéos qui suscitent le plus d'intérêt ? Les vidéos incarnées ou avec des personnes ? Et quelle durée ? Effectivement, tout d'abord, sur notre site web Pinterest, on a un certain nombre de recommandations pour les vidéos. Il va s'agir de montrer des vidéos avec ou sans personne. Ça dépend du type de produit que vous vendez, mais au final, ce sont sur Pinterest en général les vidéos lifestyle qui fonctionnent le mieux, c'est-à-dire avec des produits qui sont incarnés, à la fois pour les images, mais aussi pour les vidéos. Ça signifie qu'il faut montrer le produit en action. Si vous vendez des vêtements, vous montrez quelqu'un qui porte la tenue, par exemple. Et si vous vendez un canapé, montrez-le de préférence dans une maison. Si c'est un rouge à lèvres encore, montrez-le appliqué pour que vos clients puissent voir le rendu. Un autre conseil, assurez-vous que vos vidéos communiquent clairement et succinctement vos idées. Donc, la durée initiale sur Pinterest des vidéos va être assez courte, c'est-à-dire entre 6 et 15 secondes recommandées. Et certains utilisateurs Pinterest regardent les vidéos, mais sans le son. Donc, ne misez pas tout sur l'audio ou sur les dialogues. Utilisez plutôt du texte ou des sous-titres si besoin pour vous aider à raconter une histoire. Je vois une autre question. Est-ce que je devrais ajouter mon logo sur toutes mes annonces ? Alors oui, c'est très... Nous avons des best practices Pinterest. Et dans ces best practices, oui, il est très important d'ajouter un logo, d'ajouter du wording avec vos propositions uniques de vente. et désormais, avec Direct Link, vous n'êtes plus obligés d'ajouter un CTA pour vos campagnes de considération. Alors, je vais prendre la prochaine question du live, qui est bonjour. Avez-vous des exemples avec des plus petits budgets que Gucci ou Sephora ? Merci. Alors, effectivement, on a donné deux exemples d'annonceurs qui sont très visibles sur leur vertical. mais vous trouvez effectivement sur le site business de Pinterest. Si vous cherchez Pinterest Business Success Story, vous avez plein d'exemples d'annonceurs de toutes tailles différentes sur plein de vertical. Donc, n'hésitez pas à faire un tour et voir un petit peu ce qui se fait en termes de produits, de type d'annonceur et de vertical. Alors, je vois une autre question. Je n'ai pas encore d'account manager. Comment faire ? Comment contacter un représentant Pinterest ? Alors, si vous n'en avez pas, vous avez un formulaire via le site business. Et donc, du coup, ça vous permet de faire votre demande et on vous attribuera un account manager. Alors, je vais prendre une prochaine question. Bonjour, je suis céramiste. Et les drops, c'est-à-dire les pré-ventes, peuvent-elles être intéressantes pour les fêtes de fin d'année ou vaut-il mieux avoir du stock ? Là, la réponse va être très spécifique, j'ai envie de dire, à votre business. C'est-à-dire que nous, on a des solutions. On est capable, effectivement, de générer des leads ou des pré-ventes. Ça va dépendre de vous, votre positionnement. Et voilà, si on est vraiment aligné par rapport à ce que les consommateurs recherchent pour les fêtes et le timing. Mais en tout cas, au niveau des produits Pinterest, c'est tout à fait possible d'optimiser par rapport à la pré-vente. Et on a même un format lead, c'est-à-dire qu'on peut générer des leads, des formulaires leads sur Pinterest. On prend la prochaine question. Bonjour, je viens de créer une boutique sur Shopify, niche bébé-maman. Et j'aimerais trouver des idées pour le Q4. Comment je peux trouver des bonnes idées sur votre plateforme ? Justement, nous avons créé un outil pour vous aider. On en a parlé précédemment, ça s'appelle Pinterest Trend. C'est un outil ouvert à tous les annonceurs qui permet de voir les top tendances sur Pinterest, les top tendances de recherche selon votre secteur. N'hésitez pas à aller le consulter. Vous aurez des insights très, très intéressants. Je vais prendre une autre question qu'on reçoit dans le live. Alors, je viens de lancer ma marque et je ne suis pas experte de Pinterest. Comment est-ce que je peux en savoir plus et lancer mes campagnes ? Alors, on a plein de ressources. La première, ça va être la Pinterest Academy que j'ai mentionnée très brièvement tout à l'heure. On a en fait de nombreux cours. Tout est gratuit et c'est pour les débutants. C'est justement pour une prise en main de plateforme. Et c'est aussi, ça va assez loin. Donc, c'est aussi pour développer une expertise très spécifique. On a donc les bases de Pinterest. On a le principe Missy qu'on a mentionné tout à l'heure dans ce webinaire. Pour le cas de Sephora, c'est aussi la mesure des résultats sur Pinterest, comment ça marche. Et on a davantage d'informations sur les outils et formats de Pinterest. C'est donc un site vraiment très complet pour se former à la plateforme et aller plus loin. Donc, ça, c'était la première ressource, Pinterest Academy, si vous voulez aller regarder. Et la deuxième, ça va être aussi le site business de Pinterest où on a énormément de ressources sur l'audience Pinterest. On a beaucoup d'études de cas également, mais on a toute une partie articles de blog sur l'industrie, etc. Donc, voilà, plein d'endroits où trouver des ressources pour prendre en main la plateforme et devenir expert Pinterest. Alors, je vois une autre question. Est-ce qu'on peut utiliser les mêmes vidéos que l'on utilise sur les autres réseaux ? Oui, bien sûr. Bien sûr, il n'y a aucun problème. Après, il ne faut pas oublier non plus la singularité de notre plateforme. Et du coup, la best practice serait d'ajouter également des vidéos en plus qui seraient vraiment faites pour la plateforme avec une durée idéale entre 6 et 10 secondes. Mais si ce n'est pas possible, on peut tout à fait diffuser les vidéos que vous utilisez sur les autres réseaux. Je pense qu'on a effectivement répondu aux questions majeures et celles qui sont revenues le plus souvent, il me semble. Donc, on peut effectivement vous remercier tous déjà d'avoir participé à ce webinaire. Il me semble qu'il y a une survie qui va vous être envoyée. Donc, n'hésitez pas à la compléter ou que vous allez voir sur votre écran. Et comme Mathieu l'a mentionné tout à l'heure, prenez aussi contact avec votre account manager si vous en avez un, si vous souhaitez aller plus loin et avoir encore plus d'informations. Voilà, et pour le petit mot de la fin, donc merci à toutes et à tous de votre présence aujourd'hui. Des ressources supplémentaires seront bientôt disponibles. Nous sommes impatients de travailler avec vous tout au long des fêtes sur Pinterest. Comme disait Amandine, contactez votre interlocuteur Pinterest pour discuter des campagnes à venir. Si vous cherchez plus de détails, consultez le site Pinterest Business. Vous y trouverez toutes nos spécifications et d'autres études de cas qui couvrent différents types d'entreprises, toutes tailles confondues. Et pour finir, un petit commentaire sur la Pinterest Academy. Il s'agit d'un outil et d'une plateforme d'apprentissage autonome, accessible à tous. Vous pouvez suivre différentes formations, devenir un expert et obtenir un joli badge de certification lorsque vous réussissez l'examen que vous pourrez ajouter en plus à votre profil LinkedIn. Alors rendez-vous sur PinterestAcademy.com pour en savoir plus. Après la masterclass, du coup, vous aurez un formulaire qui apparaîtra. N'hésitez pas à y répondre pour nous donner votre avis et faire en sorte que nos prochaines masterclass soient encore mieux. Bonne journée et merci de votre participation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada